Bonjour monsieur, ça va bien merci. Veuillez vous présenter à Guinée Matin et à ses lecteurs. Présentez-vous. Vous êtes originaire d'où ? Monsieur Mamoudou, ce matin nous avons appris que vous avez été victime d'agression pendant la manifestation hier contre la hausse du fruit du carburant ici à Bomboli. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre mésaventure, ce qui vous est arrivé réellement ? Ok, en fait, le progrès s'est commencé à faire 10h, 11h. Moi, je suis sorti pour aller au boulot, donc ma mère m'a appelé, elle m'a dit qu'il n'y a pas de situation. Donc, vous m'avez dit s'il n'y a pas de situation, comme ce genre, ils ont commencé à jeter le caillou, la manifestation, de chercher solution à rentrer à la maison. Donc, envers 10h, 11h, j'ai arrivé chez moi ici, j'ai préparé mes résultats dans les chalons, j'ai commencé à jeter le caillou avec le policier. Donc, la police aussi, ça c'est les jeunes manifestants. En fait, les gens, ils se sont reculés jusqu'à ce califour. Donc, dès que les policiers sont retournés, ils se sont revenus encore pour commencer la fogane. Ils se sont envoyés des pinots, la table, pour brûler au-devant notre portail ici. Comme on est des voisins, on se connaît, je suis venu me présenter à eux, ils ont demandé de pousser un peu, il ne faut pas qu'ils mettent les barrages ici. Parce que quand on met les barrages, si les agents viennent, les gaz qui se lancent, ça rentre dans notre foyer ici. Hier même, il y avait beaucoup de personnes qui ont tombé ici, avec leur gaz. Comme je l'ai demandé, tous les enfants étrangers qui sont venus, leur quartier différent, ils sont tous réglés, ils sont partis. Donc, pour les gens de nos voisins ici légers, c'est eux qui ont regroupé aussi leurs groupes pour venir se manifester. Donc, je l'ai dit, comme vous pouvez vous manifester, mais il ne faut pas mettre des barrages ici. Il ne faut pas mettre des barrages. Parce que si les gens viennent aussi voir entrer dans notre foyer, on ne calcule pas qu'ils sont innocents, on gagne, ils font partie, ils ramassent tout. Dès que je dis ça, il y a un petit, là-bas, il s'appelle officier, il est venu, il a pris la table, il a déposé devant notre portail, pour mettre les barrages. Donc, je suis venu, on prend la table, je dis, si on ne met pas les barrages, il est revenu, il est retourné envers moi, il a pris mon portail, pour bagarrer. Donc, il y avait des gens, mes voisins ici, qui me soutiennent un peu, certains carriens, il y a beaucoup de gens, ils sont venus pour nous séparer, ils disaient que ce n'est pas la peine de bagarrer. Et ils sont venus derrière moi pour dire qu'on ne veut pas le barrage ici, on ne veut pas barrer. On ne peut pas vous arrêter de quitter ce travail, quand vous voulez, vous pouvez arrêter là-bas pour vous inciter jusqu'au temps de fatiguer. Il ne faut pas me débarrer si vous brûlez le pire, ce n'est pas où vous trouverez ici ce travail, dans le quartier. Donc, c'est là-bas qu'on avait commencé les étudiants, on voulait petit, il est venu encore. Mes parents m'ont sorti, ils sont sortis dehors, ils m'ont dit de retirer. Donc, je me suis retiré, je rentre dans leur cours, mon cours, ils sont arrivés à cet état-là. Envers huit personnes, comme ça, sept personnes, ils ont toutes été armées, armes blanches. Ils avaient des ciseaux, des machettes, ils sont rentrés. Donc, comme mes familles ont vu des armes, ils sont filles, moi j'étais dedans ici, à côté de la pompe là-bas. C'est là-bas qu'ils vont me trouver, sous mes poignages ici. Et ici, vous voyez, c'est ça. Donc, les petits, il y avait une jeune fille qui a entré ici. C'est la petite sœur d'Aboulaye, avec Kofiche. Donc, c'est eux aussi qui sont venus, les jeunes filles-là qui viennent attraper mon corps. Lesquels mes parents, ils ont fait de commencer pour rentrer ici. Et les vénus m'ont retiré. Donc, les autres gens qui ont venu aussi, le dernier retour, m'ont fait aussi brûcher quoi. Tout le monde, donc, à ce rendant, Karim était venu secours avec certains jeunes. Ils l'ont chassé, ils se fait sortir dans les cours. Donc, dès qu'ils sont sortis, je ne pouvais pas me lever là où je suis tombé. C'est là-bas qu'on m'avait pris. On m'a amené à l'hôpital ici, d'ici l'Ivea, d'un autre quartier. Mais là-bas aussi, les gens, comme il y a des grèves, s'il y a des blessés, ils ne reçoivent pas les gens. Ils ferment leur hôpital. On avait allé là-bas, on n'a pas réussi. Donc, Karim a pris sur un moto. Moi, avant, il y a un garage moto, centre de centre. Karim, c'est votre frère ? Karim, c'est notre voisin. Donc, si je comprends bien, hier, les jeunes ont barricadé vraiment. Ils ont installé des barricades au niveau juste de votre portail. Et c'est ce qui ne vous a pas plu. Et vous avez riposté pour qu'ils quittent. Parce que quand les agents viennent, ils pensent que vous êtes en complicité avec ces jeunes-là. Et ils jettent les gaz lacrymogènes dans la cour. Et alors, hier, vous avez été blessé. Mais est-ce que vraiment vous avez essayé d'alerter les forces de sécurité pour vraiment les faire comprendre que vous n'êtes pas en complicité avec les jeunes ? Et est-ce que vous avez essayé de rentrer en contact avec les forces de sécurité pour dire que vraiment les barricades qui étaient là, ce n'était pas vous ? Oui, on avait fait le contact jusqu'au présent. Là, on est sur les chemins. Donc, hier, vers 17h, comme il y avait des barricades, comme ils ont dit, ils n'étaient pas venus hier pour consulter les dégâts. On est allé là-bas au Éco 18. Là-bas. mi... t-on... Sous-titrage Société Radio-Canada...